وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا أَسَرْتُ رَيُسِّيهُ CELUY QUI L'A PURIFI التَزْكِيَة Elle vient dans un bon et dans un mauvais sens Quand Allah Ta'ala dit dans le Qur'an فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ التَّقَافِ Et ici il dit قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا Dans un il dit ne faites pas la تَزْكِيَة de votre propre personne c'est lui-même qui connaît qui sont les plus pieux Et ici Allah Ta'ala dit certes a réussi celui qui l'a zacki il utilise le même mot L'un veut dire l'éloge التَزْكِيَة veut dire l'éloge et ici cela veut dire purifier donc quand Allah Ta'ala nous interdit c'est à dire ne vous faites pas des éloges vous-même ne dit pas je suis comme ça je ne suis comme ça je suis pieux je suis bien Allah Ta'ala lui dit فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنِ التَّقَافِ Ne vous faites pas des diplômes d'éloge à vous-même Allah Ta'ala il sait mieux qu'il le craint D'ailleurs ça c'est détestable pour un musulman de se vanter et de se faire de se couvrir d'éloge lui-même mais ici c'est dans le sens se purifier قَدَ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّارَ certes a réussi celui qui a purifié son âme comment il l'a purifié ? il l'a purifié premièrement du shirk du polythéisme majeur et mineur c'est la première chose dont on a besoin de se purifier il l'a purifié des innovations, des bidats il l'a purifié des penchants des passions il l'a purifié des péchés des maladies du coeur comme la jalousie comme la haine comme l'orgueil comme toutes ces choses là tout ceci rentre dans le sens purifié et l'erreur dans laquelle sont tombés certains et beaucoup même de musulmans subhanallah ils ont limité la purification de l'âme au comportement être généreux ne pas haïr ne pas etc et ils ont oublié l'essentiel qui est le tawhid ce pourquoi tous les messagers ont été envoyés qui est la base pour laquelle tous les messagers ont été envoyés et qui est la première chose dont on doit purifier nos coeurs qui est le chirc donc avant tout c'est se purifier de tout polythéisme et associationnisme majeur puis mineur comme l'ostentation et purifier son âme de toutes les maladies du coeur l'avarice la jalousie la haine l'orgueil mépriser les musulmans mépriser les autres tout ceci sont des maladies dangereuses et mortelles pour le coeur d'am la jalousie la jalousie la jalousie la jalousie